Donc ici, en tailleur, on pressente bien vos esprions dans la terre, vous vous étirez en essayant de créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Vous pointez la couronne vers le ciel comme si on vous accrochait au plafond et essayait de sentir l'extension dans la colonne vertébrale. Vous gardez vos mains sur vos genoux pour plus d'ancrage et vous sentez à la fois cette connexion avec la terre qui vous arrime et avec l'univers qui vous élève. Et vous allez revenir à votre respiration habituelle, respiration diaphragmique en trois temps. Calmez le système nerveux, créez un état de paix, de relaxation. À l'inspire, vous laissez le ventre gonfler, vous laissez l'air grimper dans la cage thoracique, montez jusque dans vos poumons. Et à l'expire, vous videz les poumons, la cage thoracique et le ventre en dernier. Avec une légère contraction abdominale, vous videz l'air complètement de votre ventre. Tout en continuant ce travail de respiration en trois temps, je vais vous demander d'amener votre attention à la base de votre colonne au niveau du sacrum. C'est là que se situe le premier chakra, Mooladhara, en relation avec la terre, sentiment de sécurité, de stabilité, de protection et d'ancrage en opposition à toute peur qui pourrait justement vous déstabiliser, vous déraciner. L'affirmation, c'est je suis présent. On laisse son attention monter au niveau de nos hanches, organes de reproduction. Deuxième chakra, Svadhisthana. La couleur est orange, un élément est l'eau. C'est à partir de là qu'on se reconnecte avec soi-même, avec ses émotions, sentiments d'abondance, de plaisir. À l'inverse de toute forme de culpabilité. L'affirmation, c'est je ressens. On laisse son attention monter au niveau de notre ventre, organe de digestion. Troisième chakra, Manipura. La couleur est jaune, l'élément est le feu. C'est le siège de votre pouvoir, confiance en vous, estime pour vous. Et lâcher prise, en opposition avec tout ce qui pourrait vous affaiblir, vous amoindrir, comme la colère, la frustration, l'amertume, la honte ou le contrôle. L'affirmation, c'est je suis fort. On laisse son attention monter au niveau du cœur, Anahata. Quatrième chakra, la jonction entre le monde terrestre et le monde céleste. C'est le chakra de l'amour, de la compassion, du pardon. Dans une position avec tout ce qui pourrait nous endeuiller, le chagrin, la tristesse, la rancœur. L'affirmation, c'est j'aime, je m'aime et je suis aimé. On laisse notre attention monter au niveau de la gorge. Cinquième chakra, Bishuda. La couleur est bleu turquoise, l'élément est l'éther. C'est notre capacité à communiquer ce que l'on ressent. A l'inverse de tout mensonge, refoulement, colère, blocage, secret, dont on se libère. L'affirmation, si je m'exprime avec amour et clarté, sans blesser autrui. Sixième chakra, Ajna. Au niveau du troisième œil, entre les sourcils. La couleur est bleu indigo, l'élément est la lumière. C'est à partir de là que l'on perçoit clarté d'esprit, intuition, en opposition à toute forme de confusion ou d'illusion dont on se libère. L'affirmation, si je perçois. Et enfin, le dernier chakra, chakra coronal, septième chakra, Saasrara. La couleur est violette, l'élément est l'esprit. C'est le chakra de notre connaissance, de notre savoir, en opposition à toute forme d'attachement. Et l'affirmation, si je suis spirituel. Je vous laisse visualiser tous ces chakras, ces carrefours énergétiques au travers desquels circule votre énergie, votre prana. En passant au travers de ces nadis, ces canaux énergétiques qui circulent le long de votre colonne. Depuis la base jusqu'à la couronne. Essayez de sentir l'énergie qui monte et qui descend. Aujourd'hui, on va essayer de créer à la fois de l'alignement entre nos croyances, nos mots et nos actions. Et en même temps, suffisamment de flexibilité pour pouvoir ajuster, adapter nos croyances en fonction de la réalité que l'on souhaite manifester. Voilà, dans tout un programme, je vous laisse peut-être poser une intention par rapport à cette thématique. Prendre le temps de placer cette intention à l'intérieur de vous pour dévouer cette pratique. À trouver davantage d'alignement et de flexibilité dans vos croyances, dans vos mots et dans vos actions. On prend une grande inspire, on s'étire, on se grandit, on roule les épaules à l'arrière, on pousse le cœur ouvert en pliant les coudes. On gonfle les poumons et à l'expire, vous allez ramener le nombril vers la colonne en vous laissant tomber tout doucement à l'arrière. Et vous allongez sur le dos en tirant les jambes à l'avant, en flexant les chevilles. Vous allez à l'inspirer, étirer les bras au-dessus de la tête, aller chercher loin du bout des doigts et en direction opposée loin du bout des pieds en occupant tout l'espace dont vous avez besoin. Et en créant de l'espace entre chacune de vos vertèbres et pour amener les bras le long du corps. On inspire, on ancre la jambe gauche, on flexe en pointe les doigts de pied vers le ciel, on tire la jambe droite vers le ciel, on pointe. On inspire, on attrape l'arrière de la jambe droite avec les deux mains entrelacées ou avec une sangle et on va pousser le talon vers le ciel. Pour à l'expire, pressez la jambe près de soi sans décoller le haut du corps, on plaque bien les omoplates contre le sol. Encore, j'inspire, je pousse le talon vers le ciel et à l'expire, je presse la jambe un petit peu plus proche de moi pour créer cette flexibilité. Grande inspire, j'expire, je retiens la jambe droite avec la main droite ou avec la sangle. Et je vais la laisser tomber sur le flanc droit, absorbée par la terre comme un aimant, en ancrant bien la hanche gauche dans le sol avec la main gauche. Vous inspirez, vous vous étirez et à l'expire, vous laissez la jambe droite tomber un petit peu plus proche du sol, même si c'est un millimètre ou deux. L'essentiel c'est de se dépasser soi-même, d'explorer ses limites pour mieux les connaître de façon à mieux les imposer aux autres. On inspire, on gagne, on ramène la jambe droite vers le centre, on va changer de main, on attrape la jambe droite avec la main gauche et on va se tourner vers la droite en pressant bien les omoplates dans le sol. On inspire, on étire la colonne et à l'expire, on va se tourner, se vriller pour masser notre colonne vertébrale. Et j'inspire, je gagne, je ramène la jambe droite vers le centre et à l'expire, jambes tendues, j'amorce ma descente à terre. La jambe droite retrouve la jambe gauche. On ancre la jambe droite à l'inspire, on lève la jambe gauche, on pointe, on attrape l'arrière de la jambe droite, on inspire, on pousse le talon gauche vers le ciel. Et à l'expire, on plie les coudes et on presse la jambe gauche un peu plus proche de soi. S'il y a besoin, on peut garder une micro-flexe fixation ou plier carrément le genou gauche. Encore, on inspire, on pousse le talon vers le ciel et à l'expire, on presse la jambe gauche un petit peu plus proche de soi. Inspirez, expirez, laissez la jambe gauche tomber vers le sol en la soutenant avec le bras gauche et vous ancrez le bras droit dans la terre. On inspire, on s'étire et à l'expire, on ancre la jambe gauche, peut-être même la hanche droite dans le sol avec la main droite et on crée de l'espace au niveau de la hanche gauche. Inspirez, expirez. Prochain inspire, je gagne, je ramène la jambe gauche vers la lune médiane, je change de main avec la sangle ou je soutiens la jambe gauche avec la main droite pour aller chercher la torsion du côté gauche en tournant mon regard au-dessus de l'épaule gauche. On inspire profondément et à l'expire, on vient masser notre colonne vertébrale en se tournant, en se brillant, pressant bien les omoplates contre le sol même si la jambe gauche ne touche pas terre, c'est moins important. J'inspire, je gagne, je ramène la jambe gauche vers le centre, flex et tout doucement je descends la jambe gauche à terre. Prochain inspire, on va tirer les bras au-dessus de la tête, à l'expire, on va chercher loin du bout des doigts. On inspire, on inspire, on ancre bien les jambes dans la tête, on va se redresser en gainant dans Ndarsana, 90 degrés. Flexion au niveau des hanches, Pashimottanasana. On se courbe, on se courbe, on se flexe et on se referme. Encore, on inspire, on tire les bras au-dessus de la tête, on va chercher loin du bout des doigts. J'inspire, je me redresse en gainant, plantant les talons dans le sol et à l'expire, je fonds à l'avant. Encore, inspirez, laissez les bras glisser le long du corps. Expirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, redressez-vous en gainant. Expirez, flexion avant. En dernier, j'inspire, je me laisse glisser, je suis ma respiration comme un métronome. J'expire, bras au-dessus de la tête. J'inspire, je me redresse à l'équerre, Dandarsana. J'expire, Pashimottanasana. Flexion avant. Encore, on inspire, on laisse les bras glisser. Et à l'expire, on se repose à terre. J'inspire, genou dans le cœur, je croise les chevilles. J'attrape l'arrière de mes cuisses avec mes mains. À l'inspire, je me propulse à l'avant en gainant, le dos bien droit. Et à l'expire, je bascule à l'arrière. Encore, deux ou trois. Pour pouvoir masser la colonne vertébrale, en engageant bien les abdos. Grande inspire, longue expire, dernier. Et on vient s'asseoir tranquillement à l'avant du tapis en tailleur, Sukhasana. On prend une grande inspire, on presse nos espions, on s'étire, on se grandit. Et à l'expire, on ramène les mains devant notre cœur pour retrouver notre centre. En revisitant notre intention d'aligner nos croyances, nos mots et nos actions. De manière à pouvoir manifester une réalité différente de celle que nous avons jusqu'à maintenant vécue. Grande inspire, on expire, on relâche les mains au sol. On repousse la terre, on se met en position de la table. On va inspirer, archer la colonne, brishti vers le ciel. Et à l'expire, on courbe les chines en repoussant la terre avec toute la force des bras et des genoux. Encore, on fait des petites vagues. Inspirez, on crée de la mobilité au niveau de la colonne, de la flexibilité. Inspirez, on suit sa respiration. Expirez, contractez. Encore, j'inspire, j'ouvre. Énergie yin, j'expire, hang. Énergie contractive, dernier, inspire. Expirez, et expirez, on revient en position neutre. On prend une grande, on inspire, on étire le bras droit à l'avant, la jambe gauche à l'arrière. On serre tous les muscles contre les os, on est parallèle au sol. On inspire, on ouvre latéralement le bras à la jambe en pointant le pied gauche à l'avant, en fermant la hanche gauche. Et on repousse la terre avec toute la force du bras gauche. On inspire, on retrouve notre centre. Et on va déposer la main droite sous l'épaule droite, en ancrant le pied gauche perpendiculaire au pied droit. On inspire, on ouvre la hanche gauche, on tire le bras gauche vers le ciel. On garde l'extension de la colonne vertébrale. On repousse la terre avec tout le flanc droit. On se sent ancré à la terre et en même temps, on tire tout le flanc gauche vers le ciel. Yang et Yin, on trouve notre équilibre. Et on expire, on relâche la main, le genou à terre, on revient en position neutre. On change de côté, bras gauche à l'avant, on inspire. On tire la jambe droite, on flex, on pointe et on gagne. On prend une grande, on inspire, on ouvre latéralement en pointant le pied droit à l'avant, en fermant la hanche droite. On se stabilise, on inspire, on revient vers la lune médiane. À l'expiration, on ancre la main gauche à terre, on ancre le pied droit perpendiculaire au pied gauche. On vient toucher les étoiles à l'inspiration du bout des doigts de la main droite. On se sent arrivé à la terre par le flanc gauche et aspiré vers l'univers par le flanc droit. Inspirez, relâchez, main droite, genou droit, on revient en position neutre. On inspire, on étire la colonne, on dégage les clavicules. À l'expiration, on s'assied en position de l'enfant, on ne fait que passer. On inspire, on va se laisser glisser comme un serpent, les fesses en l'air, on pousse le cœur ouvert. Boujanga, sanaa, en roulant bien les épaules à l'arrière, en gardant bien les coudes collés serrés. À la cage thoracique, on va maintenir la pose en engageant les muscles dorsaux. Essayez de décoller simplement les mains 1, 2, 3 centimètres hors du sol. On maintient la pose avec la force du haut du dos. Inspirez et relâchez. Prenez une grande inspire, vous repoussez en position de l'enfant. Et cette fois-ci, vous ramenez les bras le long du corps. Balasana, position de repos, d'ancrage vers laquelle vous pouvez retourner à tout moment quand vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer. On prend une grande inspire, on tire les bras à l'avant, on presse le bout des doigts dans la terre, on crochette les doigts de pied, on lève les hanches vers le ciel. On se retrouve en chien tête en bas. Adho mukha smalasana. Trissez bien les mains dans la terre et les doigts de pied dans le sol pour sentir cet ancrage. Tirez les hanches vers le ciel, rentrez le ventre en ramant le nombril vers la colonne. À la prochaine inspire, vous basculez le poids du corps à l'avant, rondissez les épaules. À l'expire, pliez les genoux, repoussez vos manches à l'arrière et redressez-vous, chien tête en bas. Encore, on inspire, on bascule à l'avant, on arrondit les épaules, on plie les genoux, on repousse les hanches et on se retrouve en chien tête en bas. Dernier, inspirez, basculez, arrondissez, pliez les genoux, repoussez, redressez-vous. Prochaine inspire, on plie les genoux, on gagne et là on va marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspirez, arda, main sur les tibias. Expirez, outa, flexion avant, relâchez tout. Délaissez-vous, cherchez l'extension de la colonne comme si vous aviez une charnière à vos hanches. Vous pressez le ventre contre le dessus des cuisses, le cœur contre les genoux et le front contre les tibias. En maintenant la colonne le plus étendue possible. On inspire, on plie les genoux, on s'élève, on s'étille, on se grandit. Et à l'expire, on vient chercher notre axe, notre centre, épaules au-dessus des hanches et hanches au-dessus de nos talons. On vient s'ancrer, se connecter à la terre. On reste connecté au souffle. On sent l'extension de la colonne, on sent l'énergie qui monte et qui descend le long de la colonne. Sans encombre, sans blocage, sans refoumage. Bras vers le ciel, on inspire, on expire, on déploie nos ailes et on se referme. Inspirez, prêtez les mains sur les tibias, cherchez l'extension de la colonne. Et à l'expire, relâchez. On dépose les mains à terre, on plie les genoux, on pousse la jambe gauche, on va déposer le genou gauche au sol. On plie le genou droit, le genou au-dessus de la cheville. Ensuite, à l'inspire, on s'élève en fente basse et à l'expire, on descend dans nos hanches en étirant le psoas. Encore, inspirez, tirez les bras à l'arrière un peu plus pour ouvrir le cœur, comme si quelqu'un presse sa main sur vos omoplates. Expirez, descendez et relâchez. On va prendre un grand inspire, on va tirer le bras gauche vers la droite. On va balayer à l'avant, déposer la main gauche au sol et tirer le bras droit vers la gauche. Encore, on inspire, on balaye à l'avant, on tire le bras gauche, on ouvre le cœur. Et à l'expire, on balaye à l'avant, on tire le bras droit vers le ciel. Inspirez, balayez à l'avant, expirez, tirez le bras gauche. Et vous relâchez. Main de part et d'autre du pied droit. On crochète le pied gauche, on décolle le genou gauche. On pousse la jambe droite pour retrouver la jambe gauche. On bascule en planche, on arrondit les épaules. Et le plus doucement possible, avec résistance pour créer de la force, on descend. À l'inspire, bouge en garde, sanna. Détendez bien les épaules. Relâchez, crochetez, repoussez en planche. Et redressez-vous en chien tête en bas. On plie les genoux à l'inspire. Et on marche ou on saute à l'expire sans faire de bruit. Et inspirez, arda, entrez le ventre, expirez, uta, flexion avant. Je repousse la terre à l'inspire, je m'élève, je m'ouvre. Et à l'expire, je retrouve mon axe, je retrouve mon centre à l'avant du tapis, en position de la montagne. Je reviens m'ancrer, me recharger au contact de la terre. Bras au ciel à l'inspire, on vient s'asseoir en position de la chaise à l'expire. On descend dans nos hanches, on imagine qu'on serre un bloc invisible entre nos cuisses. On charge des quadriceps, on inspire, on va chercher loin du bout des doigts, on s'étire. À l'expire, on balaye latéralement. Encore, inspirez et expirez. Suivez votre respiration comme si vous alliez prendre une enroulée. Expirez, encore, entrez le ventre. Expirez, inspirez, expirez. Prochaine inspire, impulsion, on s'élève complètement. On ouvre le cœur et à l'expire, on retrouve notre centre humain devant le cœur en position de la montagne. On revient s'ancrer, se recharger au contact de la terre. On reste connecté au souffle. On reste présent. Bras au ciel à l'inspire, on expire, on déploie nos ailes et on se referme. Mains sur les tibias, arda, rentrez le ventre. Expirez, uta, on dépose les mains à terre, on plie les genoux. On pousse la jambe droite, on dépose le genou droit au sol. À l'inspire, on s'élève en fente basse. À l'expire, on descend dans nos hanches. Encore, inspirez, poussez le cœur ouvert. Expirez, descendez. Absorbez par la terre comme un aimant. On prend une grande inspire, on relâche les mains à terre. On va étirer le bras droit vers le ciel, ouvrir le cœur. À l'expire, on balaye vers l'avant. Mains droites au sol, on tire le bras gauche vers le ciel. Inspirez, balayez vers l'avant. Bras droit vers le ciel. Et expirez, balayez à l'avant, bras gauche vers le ciel. Dernier, inspirez, balayez. Expirez, ouvrez-vous. Et vous relâchez les mains de part et d'autre du pied gauche. Je crochète le pied droit, je décolle le genou droit. On pousse la jambe gauche, je bascule en planche. Et chaque tour en garde, on descend. À l'inspire, on remonte en cobra, les coups de colle et serrés. Relâchez, crochetez, repoussez-vous d'un seul bloc. Et redressez vos hanches, hanches et un tête en bas. Allons-nous, casse-ma-ma-sana. On plie les genoux, à l'inspire, on gagne et on marche. On saute à l'avant du tapis. Inspirez, abda. Et expirez, outre. Flexion avant, repousse la terre avec toute la force des jambes. On s'élève à l'inspire et on s'ancre à l'expire. Mains devant le cœur en position de la prière. On revient s'ancrer, se recharger au contact de la terre. On s'autorise à être autant que l'on vient de faire. Respirez. Adhustissez.